Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur le NetEur 2.8, nous allons voir le modificateur ou le modifiaire Decimate. Alors, il faut savoir que Decimate, en fin de compte, va être très souvent utilisé lorsque vous allez récupérer un élément d'un autre logiciel. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous montrer, ou même rapidement, je vais vous montrer par rapport à ZBrush. J'ai récupéré une version, on va dire, de démonstration pour pouvoir récupérer des scènes que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Donc là, celui-ci, si on clique ici, on va le retrouver, comme d'habitude, au niveau des modificateurs. Et vous allez le retrouver ici, Decimate. Celui-ci a plein d'options. Vous allez pouvoir le faire par Collapse, c'est-à-dire s'effondrer, tout simplement. Vous allez le voir tout à l'heure, quand je vais vous montrer le maillage. Vous avez par le Unsubdivide, tout simplement. Donc, subdiviser, vous allez faire en sorte de subdiviser votre élément, donc le multiplier au niveau du maillage. Unsubdivide, ça veut simplement dire que vous allez diminuer le maillage. Et vous allez pouvoir aussi le faire par Planar. Planar, c'est par rapport, tout simplement, à un angle limite. Vous voyez, c'est marqué ici, 5 degrés. Et vous allez pouvoir, en fin de compte, délimiter par rapport à votre angle. Si vous voulez, si votre angle est un petit peu comme ça, ou s'il est comme ça, il va réagir différemment, tout simplement. Et ensuite, si on regarde ici au niveau des options, le Unborderies, ça veut dire tout simplement les limites au niveau des fusions des faces, qui pourront jouer aussi par rapport au normal, le matériel. Alors, le cime, c'est les coutures. Si vous avez des bords, on va dire, tout simplement coupants ou pas, ce qu'on appelle très souvent, pas afflutés, mais on va dire coupants. Coupants ou tranchants. Et le dernier, c'est tout simplement la gestion par rapport aux UV. Mais, ce qu'on va faire avant, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de Z-Broche. Voilà, donc vous voyez, on est là dans Z-Broche. Donc là, c'est un petit modèle que je m'étais amusé à faire il y a quelques années en arrière. C'était tout simplement le visage d'un collègue. Et vous voyez, on a quand même 2,1 millions de polygones. C'est juste énormissime. Donc, quand vous récupérez celui-ci, alors ça peut être en STL, ça peut être en OBJ, ça peut être en DAE. Vous avez plein d'options hyper intéressantes qui vont vous permettre de faire ça. Moi, je vous conseille très souvent de récupérer la version OBJ qui est la plus standard et qui est celle qui récupère le plus d'informations. Alors, ce n'est pas ça que je vais récupérer, c'est une autre. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une girafe. Ça pourrait être ce genre de choses. Là aussi, vous voyez, on a... Bon, alors là, par contre, celui-là, on n'a pas beaucoup. On a 122 000 polygones, donc là, ou points actifs. Donc là, ce n'est pas très important. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, je vous montre une petite fourmi que je m'étais amusé à faire aussi il y a quelques temps. On va partir sur ce modèle pour vous expliquer un peu comment fonctionne le modificateur d'Ecimed. Bien évidemment, vous voyez, celui-ci fait 922 000 points. J'ai fait en sorte de le diminuer un peu pour voir quelque chose de plus intéressant. Parce que c'était... Selon la puissance de votre machine, ça peut carrément cracher Blender ou carrément ralentir énormément votre machine. Donc là, on repart maintenant sur Blender. Voilà, donc on retrouve la fourmi, en fait de compte, qui est maintenant, qui a beaucoup moins de points. Elle a à peu près 75 000 points. Donc, comme je vous dis, j'ai fait exprès de la nettoyer. Alors, je vous ferai un cours plus tard là-dessus pour vous expliquer comment nettoyer un modèle. Comme par exemple, vous voulez récupérer un modèle comme je vous dis, qui avait énormément de polygones. Dans notre logiciel, ça pourrait être de Maya, ça pourrait être de 3ds Max, ça pourrait être de Cinema 4D, Fusion, enfin, plein de logiciels. Et très souvent, évidemment, celui-ci va se comporter différemment. Blender, il va travailler soit en quadrangle, soit en triangle. Mais quand vous allez vouloir faire de l'animation, tout simplement, si vous voulez rajouter un déjoulou pour votre modèle, ça va être très compliqué. En fin de compte, si je vous explique très rapidement, je suis passé dans le sculpting et j'ai été ici au niveau de mon remèche où j'ai récupéré tout simplement ici, en cliquant, là je ne vais pas le faire, mais en cliquant ici, celui-ci m'a recalculé mon maillage. J'avais un maillage très dense et je lui ai dit, j'ai essayé de prendre l'endroit où il y avait le moins de maillage possible pour qu'il me repartitionne tout simplement mon maillage, me redistribuer mon maillage, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le faire, bien évidemment. Donc je reviens ici, alors, s'il veut bien, voilà, je reviens ici au niveau de mon layout et on va repartir sur le Decimate. Donc comme vous pouvez voir ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on a donc, par exemple, le collapse. Le collapse, si je commence à jouer un peu, vous allez voir que celui-ci, ah oui, alors petite chose aussi importante, si on regarde ici, j'ai fait exprès de cocher, vous voyez, wireframe, pour avoir justement, pour vous montrer le maillage, parce que si vous êtes en mode édition, vous voyez, si je me mets ici en mode édition, et que je joue sur mon Decimate, on ne verra rien ne se passer. Là, rien ne bouge. Par contre, si je me mets ici en mode objet, on voit de suite que ça bouge. Donc faites vraiment attention à ça, car si vous n'avez pas fait en sorte d'aller ici, pour modifier, cocher sur wireframe, vous n'aurez pas ce genre d'effet. Après, je vous montrerai un peu, comment avoir ce genre d'effet, qui est très sympathique, qui vous permet, comme je vous ai montré dans la petite vignette YouTube, quand vous avez cliqué dessus, qui vous permet d'avoir vraiment quelque chose, de plus cartoon, on va dire tout simplement. Donc là, si je reprends ma petite fourmi, je reviens sur mon modificateur, je vais un peu agrandir, vous avez vu qu'on peut le faire avec le collapse. Collapse, ça veut simplement dire que mes vertices, ou mes faces, vont s'effondrer sur elles-mêmes, par rapport à une certaine proportion. On peut le faire aussi avec le unsubdivide. C'est-à-dire que là, dans ces cas précis, celui-ci va subdiviser. Donc là, je vois que je suis à 50, va se remettre à 0. Voilà. Et si je me mets maintenant, alors il m'a enlevé mon maillage, ah oui, il me l'a enlevé. Si je me remets ici, vous voyez. Et si je clique maintenant sur, une fois une itération, vous voyez ce qu'il se passe. En fin de compte, il va à chaque fois diminuer par 2, le nombre de maillages. Tout simplement. Alors, ça dépend de la technique que vous souhaitez prendre. est-ce que vous voulez prendre plutôt le unsubdivide ? Vous allez prendre aussi par exemple le planaire. Le planaire, en fin de compte, il va jouer sur les angles, vous voyez. Donc là aussi, ça peut donner un style intéressant à vos modèles, si vous voulez faire ce genre de choses. Si par hasard, vous mettez ici, allez, on va dire 3 degrés. Bon, voilà, vous allez avoir évidemment quelque chose de différent. Hop. Il ne veut pas. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Alors, c'est que 3, je dois marquer, peut-être. Voilà. J'espère que je mette les 0,3 et il ne les met pas. Et vous voyez, par exemple, on aura ce genre de choses. Au niveau des options, alors là, je vais désectionner comme ça. Si je clique sur All Boundaries, en fin de compte, celui-ci va faire en sorte de fusionner certaines faces par rapport à l'angle défini dans Angle Limite. Bon. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir jouer, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des normales, au niveau du matériau, au niveau des coutures. Rappelez-vous, les coutures, c'est simplement quand on fait un dépillage UV, les coutures, si vous voulez, quand vous allez faire un dépillage UV, prenons le cas du cube, vous allez faire en sorte de créer des découpes et automatiquement, vous pourrez le mettre à plat. Ça sert à ça. En fait, quand aussi, vous avez le shark, ça, tout à l'heure, je vous l'expliquais, c'est par rapport aux angles tranchants ou coupants, et les UV. C'est tout simplement si vous plaquez vos textures, une fois que vous aurez créé votre modèle, vous allez pouvoir optimiser, on va dire, ce genre de choses. Donc ensuite, il y a une dernière chose aussi qu'on n'a pas encore vue, au niveau de collapse. Vous avez différentes options. Vous avez ici, en fin de compte, comme d'habitude, c'est les fameuses vertex group. Donc là, je vais faire en sorte de mettre ma fourmi en mode édition. Je vais faire en sorte, alors j'ai un ratio qui n'est pas trop... Donc là, je vais appuyer, je vais mettre en mode Z. On va faire par exemple, ça ne va pas être terrible si je fais ça, on va plutôt faire comme ça. Alors attendez, je vais me mettre en 1, on va se mettre plutôt en 7 et on va prendre par exemple que le corps. Donc on va faire ça, normalement, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que lui. OK. Ici, je vais aller là, je vais cliquer ici sur le petit plus au niveau vertex group. Je vais l'appeler par exemple le corps, tout simplement, et je l'assigne. OK. Je reviens en mode objet et ici, je me mets en mode solide pour avoir ma fourmi. Je reviens ici au niveau de mon modificateur et si je clique ici, je vais pouvoir tout simplement sélectionner le corps. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors évidemment, là, ça fait super moche. Donc là, je vais faire en sorte de remonter pour que celui-ci reprenne forme, on va dire, pas humaine, mais forme par rapport à mon objet. Donc vous avez vu qu'en fait contre, on va pouvoir tout simplement, alors je m'aperçois qu'encore, lui, il s'est désactivé. Voilà. On va faire en sorte tout simplement en bougeant ce curseur de pouvoir. Alors oui, ça va assez vite. En plus, vous avez ici un facteur qui va faire en sorte de jouer dessus aussi. Vous aurez une force par rapport à ce que vous allez jouer. Vous allez pouvoir faire en sorte d'effondrer, comme je vous disais tout à l'heure, votre maillage. Il va s'effondrer sur lui-même. Une certaine partie qui va faire en sorte qu'il va disparaître ou peut-être, je pense qu'il se fusionne en fin de compte. Et ici, vous allez pouvoir soit le mettre en mode triangle, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Blender, il accepte de deux choses, soit les quadranges, soit les triangles. Après, pour tout ce qui est animation, il vaut mieux toujours avoir des quadranges. Mais là, on dépasserait le sujet. Soit vous mettez ici au niveau du triangle, et dans ces cas-là, quand vous allez bouger au niveau de ça, il va faire en sorte de... Alors là, par contre, ce n'est pas un bon truc. Donc, alors, là, c'est assez... Je n'ai pas tant de maillage que ça, donc il faut y aller vraiment tout doucement, vous voyez. On va pouvoir aussi jouer sur la symétrie, c'est que par rapport à la... les éléments que vous allez faire disparaître, vous allez pouvoir, par exemple, vous avez votre objet et une symétrie sur l'axe X ou sur l'axe Z ou sur l'axe Y, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez ici, c'est marqué face quand, c'est qu'il va vous montrer le nombre de faces qu'il fait en sorte de faire disparaître, tout simplement. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur le modificateur ou le modifieur des Seamate. Par contre, si je m'en remets ici, alors je vais me mettre plutôt... On va enlever celui-ci. Ah, pardon. Si je vais vous dire, si vous cliquez ici, vous inversez l'influence. C'est-à-dire que là, au début, j'avais fait en sorte de mettre un vertex tout simplement. Si on regarde bien ici, j'avais assigné... Alors, je me remets ici en mode comme ça. J'avais donc... Je fais ça. Et j'avais bien, en cliquant sur Select, j'avais assigné celui-ci. Si par hasard, vous cliquez sur ce petit double flèche, vous allez tout simplement faire l'inverse. Un peu comme un contrôle I, tout simplement. Oui, alors ce que je voulais vous dire aussi pour finir... Alors, je vais faire en sorte d'enlever tout ça. On va essayer de bouger un peu plus ça. On va lui faire... Ça, on va l'enlever. On va diminuer tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus polygone. Ce qu'on appelle le low poly, en fin de compte. Le but, c'est que ma fourmi ressemble toujours à une fourmi, mais avec un effet low poly. Vous allez voir qu'on va descendre assez bas. Alors là, je suis trop bas. Voilà, on va rester comme ça. OK ? Et en fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, au niveau des options, donc là, je suis dans le mode Viewport Shading, on va dire sur le mode solide, tout simplement. Ici, vous avez plein d'options très intéressantes. Alors ça, je vous expliquerai ça dans mes vidéos plus tard, au niveau de la playlist Blender 2.8, puisque pour l'instant, je vous explique tout ce qui est l'éclairage et ainsi de suite. Et après, je vous expliquerai les différents éléments. Et vous avez vraiment des choses super intéressantes, comme quoi, vous allez pouvoir jouer par exemple sur un Specular Lighting. Vous voyez, à ce coup, ma fourmi est moins éclairée. Je reviens ici. Là, je le remets. On va pouvoir jouer sur les cavities. Les cavities, c'est tout simplement tous les creux et les bosses. On va faire en sorte celui-ci de le rendre un aspect plus intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fait ma petite vignette YouTube que vous avez pu voir quand vous avez cliqué sur la vidéo. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur ce modificateur. C'est donc la chaîne de Ça pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !